Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain Discussion économique avec Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec qui est de passage en studio Salut Pierre! Salut Jean-François Alors il y a un nouveau festival qui s'amène on peut dire ça du côté de Montréal ça s'appelle le Startup Fest donc le nom le dit dans le fond c'est toutes les jeunes compagnies qui vont s'y retrouver Alors en fait le Startup Fest c'est un des premiers événements vraiment au Canada pour les jeunes pouces donc les startups qui a vu le jour il y a déjà pas mal d'années c'est un rassemblement annuel autour duquel vraiment les entrepreneurs les investisseurs, les grandes entreprises les vétérans de l'industrie technologique en fait tracent la voie aux nouvelles tendances à l'entrepreneuriat technologique c'est vraiment un événement d'envergure maintenant mondial il y a des gens qui viennent de partout pour ça et ça a été aussi le moment ce matin d'une grande annonce avec maintenant ce qu'on appelle Québec Tech et Québec Tech en fait c'est le nouveau nom de Startup Montréal qui était un organisme vraiment qui travaillait vraiment pour promouvoir l'entrepreneuriat technologique au Québec et maintenant vraiment Québec Tech va aligner ses activités sur son nouveau mandat qui vise vraiment à positionner le Québec parmi les références mondiales en matière de création et de développement de startups technologiques à fort potentiel d'exportation donc il y a vraiment une volonté d'aller encore plus à l'international et Québec Tech aura vraiment aussi un rôle de chef d'orchestre un peu pour coordonner tous les acteurs de l'écosystème aussi donc les incubateurs, les investisseurs que j'ai cités tantôt les jeunes chambres de commerce et autres organismes spécialisés ça s'insère dans la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation donc il y a des fonds qui ont été mis là-dedans 7 millions de dollars précisément et j'espère vraiment que ça aidera à stimuler vraiment les investissements en innovation la création d'entreprises technologiques parce qu'on en a besoin parce que le Québec en arrache quand même de ce côté-là Je pensais qu'on était dans les leaders du multimédia avec tout le quartier des multimédia puis Ubisoft puis tout ça je pensais qu'on faisait belle figure Alors en fait, là je vis spécifiquement ce qu'on appelle l'innovation en productivité Donc on en arrache vraiment de ce côté-là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts je te dirais, surtout les dix dernières années vraiment pour créer de plus en plus de compagnies l'entrepreneur techno à la cote, etc. C'est sûr qu'il y a eu une baisse un peu des intentions de se lancer, on le voit dans les sondages depuis la pandémie mais reste qu'au Québec, on a fait quand même beaucoup de chemin Au niveau de l'innovation en productivité c'est un enjeu parce que le Canada est 37e sur 38 pays de l'OCDE Bon, c'est pas vraiment Et le Québec est en retard par rapport au Canada Donc on a des bons derniers en chef de file puis c'est souvent lié au fait que culturellement c'est vrai qu'au niveau de l'investissement on traîne un peu de la pâte Mais bref, il faut retenir vraiment ce qui est positif de ce côté-là Il faut vraiment qu'on se mobilise pour faire rayonner et commercialiser vraiment les produits et services de nos jeunes pousses techno québécoises Puis c'est clairement un pas dans la bonne direction Alors vraiment, je suis très heureux pour cette annonce de Québec Tech Belle annonce Maintenant, on va parler de l'Arabie Saoudite qui menace le G7 De quelle façon? Alors, écoute Ça, c'est une information qui est quand même très importante Ça peut paraître loin des gens que l'Arabie Saoudite menace les pays du G7 Donc le G7, pour rappel c'est l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne le Japon, les États-Unis, la France Vraiment des pays qui pèsent lourd dans la balance mondiale en termes d'économie C'est presque la moitié de l'économie mondiale Et il se trouve que, dernièrement le G7 voulait prendre de nouvelles sanctions contre la Russie des nouvelles sanctions économiques Et là, revirement de situation L'Arabie Saoudite, allié historique des États-Unis Il leur vende beaucoup d'armes des technologies En échange, l'Arabie Saoudite vend énormément de pétrole, on le sait aux États-Unis Et bien là, l'Arabie Saoudite a menacé de vendre la dette qu'il possède des pays du G7 Et ça, c'est extrêmement important Attends, attends un petit peu L'Arabie Saoudite a une dette envers le G7 ou le G7 envers l'Arabie Saoudite ? Le G7 envers l'Arabie Saoudite Parce qu'en fait, il faut comprendre que les pays occidentaux pour financer leurs déficits émettent des obligations pour vendre leurs dettes contre un rendement à ces pays-là Et l'Arabie Saoudite, la Chine sont des pays qui achetaient énormément de dettes des pays occidentaux Le Canada en vend un peu mais on est un peu moins concernés parce que même si on fait partie du G7 la partie de la dette qui appartient à des pays étrangers est quand même beaucoup moindre que d'autres pays comme la France dont la moitié de la dette est achetée par des pays étrangers C'est un jeu dangereux ça quand même Et c'est un jeu dangereux parce que justement l'Arabie Saoudite si elle décide de vendre la dette qu'elle possède des pays du G7 qu'est-ce qui va se passer ? On va créer un déséquilibre entre l'offre et la demande d'obligations liées à de la dette Et dans ce temps-là ça fait que les pays du G7 auraient beaucoup plus de mal de nouveau à émettre des obligations pour vendre leurs dettes puisque le marché il y aurait d'autres personnes qui vendent leur propre dette Ce serait saturé Et donc ce serait beaucoup plus difficile de se financer Ils ne pourraient plus financer leurs déficits Et dans ce temps-là c'est un effet vraiment de domino qui pourrait se passer et qui pourrait vraiment littéralement mettre à terre leur économie Donc clairement on est dans le jeu un peu des menaces c'est triste là mais c'est comme ça c'est littéralement une menace donc je pense que ça ne devrait pas avoir le jour Il y a encore quand même des relations très fortes entre l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis je l'ai mentionné plus tôt Mais c'est quelque chose à surveiller parce que les pays vraiment comme la France qui sont très mal gérés au niveau financier la France sur les 7 dernières années a augmenté sa dette des 50 dernières années de 50% c'est majeur aujourd'hui on parle même d'une crise financière potentielle il y a beaucoup de rumeurs de ce côté-là du côté de la France surtout qu'ils ont de la misère à mettre en place le gouvernement qui va devoir gérer cette patate chaude forcément c'est une mauvaise nouvelle et ça peut créer vraiment en plus de l'incertitude sur les marchés donc ça bénéficie vraiment à personne il faudra surveiller ça de près Oui Vraiment Est-ce que l'Arabie saoudite à part mettons nuire à ses relations aurait à perdre là-dedans ? Là c'est toute la question c'est sûr que des économies comme l'Arabie saoudite qui sont assises sur des réserves de cash des réserves de pétrole d'envergure n'ont pas du tout les mêmes problèmes je te dirais que le reste de la planète en termes de gestion des finances publiques Après c'est sûr que forcément ce type de comportement aurait des effets en chaîne vraiment un effet domino qui viendrait forcément les toucher à un moment ou à un autre il devrait aussi changer en termes de stratégie géopolitique en termes d'approvisionnement au niveau technologique au niveau de l'armement il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu mais c'est quand même quelque chose qui viendrait évidemment les toucher au niveau économique par la bande Éventuellement je comprends On va parler maintenant du TSMC il a fallu que je cherche qu'est-ce que c'était c'est le Taiwan Semiconductor Manufacturing Company donc là c'est la deuxième fois en une semaine finalement c'est vraiment à la mode les semi-conducteurs je suis ravi qu'on en parle donc TSMC tu l'as dit mais en fait c'est le plus gros joueur mondial ça vient de Taiwan comme son nom l'indique et qui a frappé vraiment un sommet historique à la bourse et c'est assez incroyable parce que pour rappel les semi-conducteurs c'est vraiment ils sont essentiels dans toutes les technologies que ce soit en santé en énergie renouvelable en télécom en sans fil en informatique bref dans toutes les industries ça va déterminer la vitesse de ce qu'on appelle les transistors qui sont de très petits appareils électroniques qui permettent de traiter stocker l'information et aujourd'hui 1000 milliards de valorisation en bourse donc sommet historique pour TSMC ce qui est majeur évidemment la demande a explosé on le voit d'ailleurs avec Nvidia qui est la plus grosse capitalisation boursière en ce moment suite à leur croissance effrénée et les semi-conducteurs c'est un enjeu mondial et là on est dans un autre enjeu géopolitique qui pourrait avoir des conséquences incroyables sur l'économie mondiale parce qu'on le sait Taïwan actuellement est menacé par la Chine et si Taïwan venait à tomber le contrôle de ce géant vraiment qui est essentiel dans le commerce mondial au niveau des semi-conducteurs tomberait donc là ça créerait un problème d'approvisionnement et donc de développement de la vitesse de développement de l'innovation pour tous les pays notamment les Etats-Unis et sachant que la Chine contrôle en plus déjà les jugements de silicium qui sont nécessaires pour créer cette technologie donc les semi-conducteurs c'est une terre rare qui est vraiment essentielle là-dedans le reste vient de la Russie du Brésil et de la Norvège ce serait vraiment vraiment terrible c'est pour ça d'ailleurs que TSMC s'est diversifié en investissant d'ailleurs 65 milliards dans des usines aux Etats-Unis et près de 9 milliards au Japon donc là j'en reviens à ce que j'avais dit aussi on en avait parlé la semaine passée de l'investissement du Canada de 120 millions dans les semi-conducteurs ce qui est très peu par rapport aux gros chiffres on voit qu'il y a clairement un enjeu parce que le Canada produit à peu près 0,5% je crois du silicium donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant en termes de ressources naturelles même si c'est peu mais il faudrait trouver un moyen vraiment d'intégrer cette industrie-là peut-être que ça reste le bon moment pour frapper à la porte de TSMC et leur dire que le Canada est ouvert pour les affaires pour ouvrir une nouvelle usine puis aider évidemment à soutenir nos industries dans le domaine dans tous les domaines pour lesquels vraiment le silicium et les semi-conducteurs sont essentiels mais là c'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs enjeux on parle toujours des guerres Ukraine, Russie tout ça mais il y a d'autres le Moyen-Orient avec la Réunion saoudite pardon avec le G7 le Taïwan avec la Chine que si un domino tombe ça frappe tous les autres dominos du reste des pays de la planète absolument puis c'est ça qui est fascinant d'ailleurs avec l'économie c'est que juste une seule action a une action une série d'actions sur vraiment énormément de choses on en parle avec les taux d'intérêt par exemple parce qu'on en parle beaucoup les taux d'intérêt on veut que tout le monde ça baisse mais quand on baisse les taux d'intérêt le consommateur moyen va voir un impact sur son hypothèque si il a un taux variable immédiatement d'accord on va le voir sur une entreprise donc par rapport à l'investissement des entreprises ce qui va générer de la croissance etc mais aussi pour les pays qui émettent des obligations pour financer leurs dettes donc qui créent de toutes pièces de l'argent et bien eux ça impacte aussi le rendement qu'ils vont devoir donner et combien d'intérêts donc ils payent sur leurs dettes etc et c'est ça qui est fascinant donc la géopolitique malheureusement j'ai envie de dire est en effervescence parce que c'est pas des bonnes nouvelles en ce moment que ce soit la guerre en Ukraine que ce soit les menaces de l'Arabie Saoudite pour le G7 que ce soit les enjeux avec Taïwan et la Chine mais ça crée en tout cas une actualité qui est riche puis on aura pu en parler en masse en tout cas cet été ensemble ça crée quelques craintes aussi mais on va espérer que tout ça ne se réalise pas Pierre Graff merci de ton passage en studio toujours un plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo